Comme vous aurez pu le voir au titre de la vidéo et à la miniature les gars aujourd'hui on va se passer un peu des strats d'horreur et on va parler un peu de la réalité Alors il y a deux semaines sur Twitter je suis tombé sur un tweet d'une femme beaucoup âgée on va pas se mentir Qui était enfermée dans une cellule du coup je me suis demandé pourquoi Et du coup je me suis un peu renseigné j'ai cliqué j'ai regardé dans les commentaires Et je me suis rendu compte que c'était une femme âgée qui avait commis des meurtres et pas qu'un seul Du coup je me suis dit bah c'est super intéressant je me suis renseigné un peu plus et son histoire fait vraiment flipper Du coup est-ce qu'on met les leds rouges au soir ou pas ? Vous savez quoi on va laisser en rouge pour rentrer dans l'ambiance du coup les gars c'est une femme qui est super âgée qui a commis pas mal de meurtres On va avoir l'occasion d'avoir pas mal de preuves vidéo donc ça c'est cool et puis on va rentrer un peu dans le sujet je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé Si je m'exprime mal de temps en temps c'est normal parce que les noms sont pas faciles c'est des noms russes si je dis pas de bêtises Si je dis des bêtises n'hésitez pas à me reprendre en commentaire en me disant voilà tu dis de la merde parce que je dis souvent de la merde on va pas se mentir Et puis voilà je vous souhaite un bon visionnage n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu avant de commencer De vous abonner à ma chaîne youtube c'est pas déjà fait d'activer la petite cloche des notifications tu connais mon frérot on lance le jingle c'est parti n'ayez pas trop peur Et découvrons ce que cette dame a pu faire C'est parti Tamara Samsonova est née le 5 février 1947 dans la ville d'Uzur Alors la ville d'Uzur pour ceux qui savent pas ça se trouve en Russie Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires elle est arrivée à Moscou Quand je dis elle est arrivée je parle bien de Tamara Samsonova Et du coup après ça dès qu'elle est arrivée à Moscou elle est rentrée dans l'université linguistique de Moscou Après encore une fois avoir obtenu son diplôme elle a déménagé à Saint-Pétersbourg où elle a épousé Alexis Samsonov En 1971 elle et son mari se sont installés dans une nouvelle maison à panneau numéro 4 de la rue Dimitrov Pendant un certain temps Tamara Samsonova a travaillé pour l'agence de voyage in touristes Notamment au Grand Hôtel Europe En 2000 le mari de Tamara Samsonova a complètement disparu Plus aucune trace de son homme Tamara Samsonova s'inquiète et fait donc appel à la police Mais les recherches n'ont malheureusement rien donné 15 ans plus tard en avril 2015 elle s'est à nouveau tournée vers les autorités de police Cette fois-ci plus précisément elle s'est retournée vers les unités d'enquête du district de Fruzenski à Saint-Pétersbourg Faisant une déclaration pour la disparition de son épouse On rentre maintenant dans le vif du sujet un peu dans l'histoire du meurtre de ce qu'elle a fait Après la disparition de son mari Tamara Samsonova a commencé à louer une chambre dans son appartement Selon les enquêteurs le 6 septembre 2003 Lors d'une querelle elle a tué son locataire Il était résident de Norisk Il avait 44 ans Elle a ensuite démembré son cadavre Et l'a jeté dans la rue Alors voilà ce qu'elle est capable Tamara Samsonova Vous savez déjà qu'avec ce que je viens de vous raconter Cette femme était une malade mentale On va pas se mentir Mais c'est pas fini Je vous explique la suite Elle n'a pas commis que ce meurtre En mars 2015 Tamara a rencontré Valentina Hulanova J'ai l'impression que je galère à dire les noms Parce que les noms russes c'est pas facile à dire Du coup voilà J'espère que je les prononce bien Dites moi en commentaire Du coup Tamara a rencontré Valentina Valentina elle a 79 ans Et elle même Valentina vivait aussi à Dimitrov Un ami des deux a demandé à Valentina d'héberger Tamara En raison du fait que l'appartement de Tamara était en rénovation Ce à quoi Valentina par gentillesse a voulu accepter Et l'a accepté Du coup Tamara elle a vécu plusieurs temps dans l'appartement de Valentina Bien évidemment elle a aidé aux tâches ménagères Au fur et à mesure du temps Elle a vraiment commencé à vivre dans l'appartement de Valentina Avec Valentina Voulant y rester plus longtemps Et refusant de déménager Au fil du temps la relation entre Valentina et Tamara Samsonova S'est détériorée Valentina a finalement demandé à Tamara Samsonova De partir chez elle parce qu'elle en pouvait plus Elle voulait pas que Tamara reste toute sa vie chez elle Après un autre conflit Tamara s'est rendue dans une pharmacie Plus précisément dans une pharmacie à Pouchkine Je sais pas si ça dit à certaines personnes Peut-être qu'il y en a qui regardent mes vidéos Qui habitent en Russie J'en sais rien Est-ce que cette pharmacie existe encore ? J'en sais rien Dites-moi en commentaire Du coup elle s'est rendue dans une pharmacie à Pouchkine Où elle a réussi à persuader un pharmacien De lui vendre des médicaments sur ordonnance Précisément les médicaments qu'elle a pu acheter C'est du fenazepam Du fenazepam C'est utilisé surtout pour les personnes qui sont atteintes mentalement Ce traitement est utilisé pour divers troubles mentaux Comme la schizophrénie Il peut être aussi utilisé comme pré-médication avant la chirurgie Car il augmente les effets de l'anesthésique Ce traitement il a été connu un peu plus avec les années suivantes Comme une drogue récréative Il y a eu des abus signalés par exemple au Royaume-Uni En Finlande En Suède Et aux Etats-Unis Donc il a été fortement utilisé Revenons maintenant à ce qu'elle a fait Tamara Samsonova Avec ce traitement qu'elle a eu à la pharmacie par un pharmacien du coup Tamara se rend ensuite dans un supermarché Elle achète une salade Olivier Et elle sait très bien que la salade Olivier c'est le plat préféré de Valentina Qu'est-ce qu'elle décide de faire Tamara ? Elle met des pilules dans la salade sans que Valentina s'en rende compte Samsonova a retrouvé le corps dans la cuisine De Madame Ulanova Gisant sur le sol de sa cuisine Et ça dans la nuit du 23 juillet Et devinez ce qu'elle a fait ensuite Dans la nuit du 23 juillet Elle a démembré tout son corps avec un couteau et une scie C'est horrible Ça vous paraît irréaliste Mais c'est la réalité Ce n'est pas une légende C'est réel C'est vraiment ce qui s'est passé Elle a d'abord scié la tête de Valentina Puis elle a scié le corps en deux parties C'est horrible ce que je raconte Ensuite qu'est-ce qu'elle a fait juste après avoir fait sa décapitation Elle a tout simplement mis tout dans un sachet Puis elle est descendue Mais elle a dû faire des allers-retours Pour aller chercher plusieurs sachets De ce qu'elle avait mis dedans Du restant de Valentina C'est horrible Et pour ça on a une vidéo de caméra de surveillance La qualité n'est pas forcément super bien Mais au moins on a des preuves Je vous laisse regarder ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite Tamara Samsonova a laissé des parties du corps de Valentina éparpillées dans toute la maison Le soir du 26 juillet des parties du corps de Valentina Ullanova a été retrouvée dans un rideau de salle de bain Son corps a été retrouvé près d'un étang à la maison numéro 10 de la rue Dimitrov Alors ce qui était posé et tout dans les temps ça n'a pas vraiment intrigué la population et tout ça Mais à certains temps il y a un habitant local qui s'est intéressé à ce qu'il y avait dedans Et c'est comme ça que ça a été retrouvé L'identité de Valentina a été identifiée le 27 juillet après une enquête des résidents des appartements Quand les gens ont frappé à l'appartement de Valentina Ullanova C'est Tamara Samsonova qui a ouvert la porte Et elle a ouvert aux autorités Les forces de l'ordre sont donc rentrées dans l'appartement Les policiers ont trouvé des traces de sang dans la salle de bain Ainsi que des taches sur le rideau déchirées Complètement déchirées Après cela Tamara Samsonova a été directement embarquée et arrêtée On passe maintenant à l'enquête et à la poursuite Le 29 juillet 2015 Tamara a été traduite devant le tribunal du district de Frenz A Saint-Pétersbourg encore une fois Elle a également suivi un examen psychiatrique Le 26 novembre 2015 Donc là on passe de vraiment 29 juillet à novembre 2015 quoi Les résultats ont donné qu'elle était vraiment quelqu'un qui pouvait mettre les gens en danger Pour la société et pour elle-même Donc elle a été placée dans une institution spécialisée jusqu'à la fin de l'enquête En décembre 2015, Tamara a été envoyée pour un traitement psychiatrique cette fois Dans un hôpital spécialisé à Kazan Elle fait l'objet d'enquête pour un total de 14 meurtres Comment s'est produit ces 14 meurtres ? Est-ce qu'elle a fait pareil avec tout le monde ? On n'en sait rien La police aurait trouvé un journal contenant tous les détails de ces meurtres qu'elle aurait commis Elle aurait écrit tout ça en russe et en anglais Et à un moment dans une phrase, il y a une phrase qui a été déchiffrée Je l'ai coupée en morceaux dans la salle de bain avec un couteau Et j'ai mis les morceaux de son corps dans des sacs plastiques Et j'ai jeté les différentes parties de son corps dans les différentes parties du district de Fridzinski Donc c'est bien elle qui aurait tué en plus de ça son mari, son épouse Alexis Samsonov C'est pour ça qu'il avait disparu et elle a vraiment tout assumé Et du coup au jour d'aujourd'hui elle est toujours enfermée Et puis voilà pour Tamara Samsonov Voilà pour cette histoire, elle fait assez flipper Je pense avoir tout dit J'espère, du moins j'espère surtout de ne pas avoir dit n'importe quoi Dites-moi en commentaire C'est une histoire qui fait vraiment flipper en vrai Et puis surtout la tête de Tamara Samsonov elle fait vraiment flipper en vrai C'est pour ça que dès que j'ai vu son visage sur Twitter Je me suis dit putain elle fait flipper, elle a fait un truc de ouf c'est sûr Faut parler d'elle en vidéo Faut... Aïe je me suis connu Du coup on arrive sur cette fin de vidéo N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu De vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait D'activer la petite cloche des notifications C'est toujours le même refrain frérot, tu connais Dites-moi vos idées de vidéos en commentaire Racontez-moi vos histoires d'horreur, je le redis Et puis voilà on se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo Vous êtes les boss, merci de me suivre On remonte la jauge des abonnés Ça fait plaisir Vous êtes les boss, à très vite dans une prochaine vidéo Sur ce, à plus ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz